Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Anmour Azakènes sur la parasha de cette semaine, la parasha de Vayigash. Rencontre au tout début entre Yehuda et Yosef, au sujet de Binyamin, bien évidemment. Maintenant, au-delà justement du contexte, il faut savoir que Yosef et Yehuda représentent deux dimensions bien particulières. Nous avons Yosef qui représente le Yesod, qui représente le fondement, et nous avons Yehuda qui représente la Malhout. Dans cet enseignement du Anmour Azakènes, et ensuite ce que nous allons découvrir, c'est ce qu'on va appeler le Biur, c'est-à-dire l'éclaircissement, l'éclairage, pour essayer de comprendre à quoi fait référence ici le Maître. Et là, on nous dit que... Nous savons que plus tard, la Sephira de Malhout sera au-dessus du Zer Anpin. Pour que ce soit plus simple, c'est que la Malhout représente la femme, et le Zer Anpin représente l'homme. Aujourd'hui, la femme représente... Elle représente celle qui reçoit. C'est-à-dire que c'est celle qui est Mekabelet, c'est celle qui reçoit son énergie directement de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui est Mashpia, comme nous le savons, c'est celui qui donne et la femme reçoit. Dans la nature aussi, c'est exactement le même principe. La lune qui représente, qui symbolise la femme, la lune n'a pas de lumière propre. Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. Maintenant, ce que nous dit ici, le Admour Hazakeh, c'est ce que nous allons maintenant découvrir à travers un passage que vous connaissez. Passage que nous récitons chaque fois qu'il y a un mariage, et c'est ce que nous appelons les sept bénédictions du mariage. Il y a ce que l'on appelle, donc dans la septième, Que se fera entendre, sous-entendu dans le futur, plus tard, dans les villes de Judée, et également à l'extérieur de Jérusalem. Eh bien, il est dit, et à la fin de la bénédiction, Nous avons, eh bien, à ce moment-là, Nous réjouirons le Khatan et avec la Kala. Là aussi, ce que nous fait remarquer, donc, le Admour Hazakeh, C'est que dans la bénédiction précédente, autrement dit, la sixième bénédiction, On parle de Khatan ve Kala, c'est-à-dire le Khatan et la Kala. Donc là aussi, on pourrait se poser toutes les questions du monde pour savoir, Existe-t-il véritablement une grande différence entre le fait de dire Khatan im a Kala, Ou Khatan ve Kala, avec et et. Eh bien, ce que nous fait, justement, remarquer le Admour Hazakeh, Et je vais tout simplement en traduire. Va'inyan, oumashama, mesamea Khatan ve Kala, Ka'e azman hazeh. Nous savons que, dans la sixième bénédiction, Lorsque l'on dit, le Khatan, Que l'on va réjouir le Khatan et la Kala, Cela fait référence à notre époque. Oumashama, ima Kala. Et dans la septième bénédiction, Lorsque l'on parle de ima Kala, avec la Kala, Nous savons que cela fait référence au monde futur, Sous-entendu, Parce que, juste avant, on a dit, Se fera entendre, On a bien dit dans le futur, Eh bien, se fera entendre, Dans les villes de Jérusalem, Ou également dans Yehuda. Et là-bas, donc, on nous dit quoi ? On parle là-bas, On fait référence, Eh bien, à cette autre période, Qui sera la période de Mashiach, Le Goël, le libérateur. Là, on comprend que, justement, C'est que cette période, Cette dimension particulière, À laquelle nous assisterons, Et je l'espère assez rapidement, À l'époque de Mashiach, Eh bien, on comprendra que, Ce sera, Et maintenant, Il va donner la raison. Pourquoi est-ce que l'on associe, Eh bien, les temps futurs, Avec l'Akala, Avec l'Akala. Nous savons également, Que dans le mariage, Il y a deux phases. Il y a ce que nous appelons, Les hérousines, Les fiançailles. Et ensuite, Il y a le mariage, À proprement parler. Dans la pratique, Vous remarquerez, Que pour les mariages, Il y a deux kidouches. Le premier kidouch, Fait référence au hérousine, Et le deuxième kidouch, Fait référence au nissurine. Nous savons que, Notre époque à nous, Et comme cela, Jusqu'à la venue de Mashiach, C'est une période, Qui correspond à la période, Des fiançailles. Comme cela est rapporté, Dans le verset, Nous savons que, La Torah a été donnée, En héritage, C'est l'héritage de Moshé. Et nous savons que, Les khachamis nous disent, Que l'on ne doit pas lire, Moshé, Donc un héritage, Mais en fait, Il s'agit de, Moshé, C'est-à-dire, Que l'on parle ici, De fiançailles. Et là, Ce que nous dit, Donc le Anmour Azaken, C'est que, Oui, On parle du Khatan, D'accord, Le jour de son mariage. On fait référence au Matan Torah, Le don de la Torah. D'ailleurs, C'est à ce moment-là, Que l'on fait intervenir, La notion de mariage. Mais, Ce que nous fait remarquer, Donc, Le Anmour Azaken, C'est que, Même si le peuple d'Israël, A reçu la Torah, Je vais dire, Face à face. Où, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Dieu s'est exprimé, Et on a pu voir, Akadosh Baruch Hu. Mais, Toujours est-il, C'est que, Cette Torah, Qui a été dévoilée, À ce moment-là, Elle représente, Ce qu'on appelle, La Chitsonioud. La Chitsonioud, C'est-à-dire, C'est l'extériorité, De la Torah, Qui s'est exprimée. Bilvad, Seulement, Mais, Nous savons, Que, Ce que l'on va appeler, L'intériorité, De la Torah, C'est cette notion de, Cette notion de, Réjouissance, Et bien, Pour l'instant, Cette Torah, Ne s'est pas encore dévoilée. Ben Ishaar, Bifrinath, Makhif. Pour l'instant, Et ça, C'est un principe, Que nous connaissons, C'est-à-dire, Lorsqu'une lumière, Ne peut pas rentrer, Dans un réceptacle, Elle devient, Ce qu'on appelle, Un makif. Un makif, C'est-à-dire, C'est une lumière, Englobante. Mais le problème, C'est que, Si elle ne se dévoile pas, A l'intérieur, Du kelli, Du réceptacle, Et bien, C'est comme si, Pour l'instant, Elle était inaccessible. Et c'est pourquoi, Cette période, Représente donc, Cette dimension, Qu'on appelle, Les irousines, Les fiançailles. Chegam, Cham, Enonim, Chachadaim, Bifrinath, 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 Et on comprend, Que la différence, Entre la période, Des fiançailles, Et la période, Du mariage, C'est que, La période, Des fiançailles, Où une femme, Est interdite à un autre homme, D'accord, Mais ça ne veut pas dire pour autant, Que le mari, A des droits, Entre guillemets, Sur sa femme, Pour l'instant. Parce que c'est la période, De fiançailles, Elle est promise. Eh bien, On a comme l'impression, Que pour l'instant, C'est un mariage, Mais c'est simplement, L'extériorité, Du mariage, Qui s'exprime. Tout en sachant que, Le véritable mariage, C'est après. C'est cette période, De Nessouine. Là où justement, L'homme et la femme, Dans leur intimité, Vont pouvoir maintenant, Comprendre, C'est quoi véritablement, Le mariage. Et de façon feutrée, A vous à comprendre que, Eh bien, Un homme et une femme, Peuvent maintenant, S'unir réellement. Et ça, C'est ce qu'on appelle, L'apidémie, Ça c'est ce qu'on appelle, L'intériorité. Et c'est ça le mariage. Eh bien, On comprend donc, Que pour l'instant, Eh bien, La Torah que nous avons reçue, C'est une Torah extérieure. Viendra un temps, Où on aura droit, A une Torah, Qui sera, Eh bien, Justement, Intérieure. Et là, On comprend que, Nous savons que, Pour l'instant, La séphira de Malchout, Reçoit sa lumière, Directement du Zer Anpin. Comme si, En fait, La femme, Reçoit sa lumière, Directement, De l'homme. Et nous savons que, Là aussi, Le Zer Anpin, Reçoit, Mais il reçoit de Ima. La séphira de Ima, Donc, La mer. Et là, Et là, Nous savons que, Donc, Le Zer Anpin, Et ça, C'est tout le cheminement, Le Zer Anpin, Reçoit la lumière de Ima, Et ensuite, Il fait transiter cette lumière, Il fait transiter cette lumière, Par le Zer Anpin, Et ensuite, Il donne cette lumière, Indirectement, A la Malchout. Ça, C'est ce qui se passe, Actuellement. Mais, Plus tard, On comprendra que, Par rapport à ce verset, Que nous connaissons, Où il est dit, Nous savons que, La femme vertueuse, Elle représente, La couronne de son mari. Elle sera la couronne de son mari. Et de là, On comprend que, Si la femme est comparée, A une couronne, Et la couronne de son mari, Eh bien, Force est de constater, Que la couronne, Est toujours placée, Au dessus de la tête. Et de là, On comprend que, C'est pour cette raison, Que le Admour Hazakeh, Nous dit, Qu'à la fin des temps, Eh bien, La femme sera supérieure, Au mari. Et là, On comprend. On verra que, Plus tard, Eh bien, Il est dit, Que, Que, Les tzadikim, Diront devant eux, Kadosh. Mais, Pour l'instant, Eh bien, C'est pourquoi, Donc, La sixième fameuse bénédiction, On nous dit, Le Chatan et la Kala, Cela fait référence, Que pour l'instant, La Marhout reçoit la lumière, Du Zer Anpin, Al yedi a Hatan, Qui représente ici, Le Hatan. Mais, Mais à la fin des temps, Comme on l'aura compris, La séphirat de Malchum, Dépassera même, Le Zer Anpin, Et c'est pour cette raison, Que l'on dira, Hatan, I'm Akala, Avec. Et là aussi, Ce que nous fait remarquer, Donc, Le Admour Hazakeh, Nous savons que, Pour l'instant, Comme nous sommes en exil, Tant qu'il n'y a pas, Mashiach, Tant qu'il n'y a pas, La reconstruction du Bête Amigdash, Le verset nous dit, C'est-à-dire que, Pour l'instant, Nous sommes muets, Nous sommes silencieux, Et nous savons que, C'est ce qu'on appelle, Bechinaj Tika, C'est-à-dire que, C'est le silence, Comme quelqu'un de muet, Quelqu'un qui ne peut pas parler, Qui ne peut pas s'exprimer, Et c'est pour cette raison, Maintenant, Vous allez comprendre, Tout le déroulement, J'allais dire, Du mariage, Et là, On peut le comprendre, Aisément, C'est que, C'est le mari, Qui dit à sa femme, Tu m'es sanctifié, Par cette alliance, Et là, On pourrait peut-être, Du côté des femmes, S'insurger, Et dire, Mais pourquoi il n'y a que l'homme, Qui consacre sa femme, A travers une alliance, Pourquoi est-ce qu'une femme, Ne pourrait pas consacrer, Justement son mari, Au même titre, Que l'homme, Par rapport à la femme, Et bien justement, Chotequet, Pour l'instant, Nous savons que la Malhout, Elle reste silencieuse, Mais plus tard, Lorsque la femme, Et bien, A la fin des temps, Va pouvoir maintenant, Ensuite, S'élever, Pour être au-dessus même, De son mari, A ce moment-là, Si pendant cette période, Cette époque, Qui est la nôtre, Nous sommes en exil, La femme n'a pas la possibilité, De s'exprimer, Comme la séphira de Malhout, Comme la lune, Qui n'a rien, Et ne fait que recevoir, Mais à la fin des temps, Et bien, On comprendra que, Quand viendra, La femme pourra s'exprimer, Et c'est pour cette raison, Que dans la septième bénédiction, Il est écrit, La voix du Chatan, Et également, La voix de la Kala, Comme si, La femme pourra, Bien évidemment, S'exprimer, Au même titre, Que son mari, Comme il est dit, Dans le schéma Israël, Vous savez que, Dans le schéma Israël, La première partie, Donc, Schéma Israël, Se fait à voix haute, Et ensuite, Il y a, La deuxième partie, Et d'ailleurs, Vous remarquerez que, Ce fait, Ça se fait, Ce qu'on appelle, C'est à dire que, C'est quelque chose, Que l'on dit à voix basse, On voit bien que, Dans ce passage, On dit, On parle ici, De la malhout, On parle ici, De la femme, On parle ici, Également, De la lune, Entre guillemets, Mais on voit que, Même ce passage, Est récité, Et à voix basse, Là aussi, Parce que, Pendant cette période, Parce que nous sommes encore, En Galoute, Mais à la fin des temps, Lorsque viendra, Mashiach, Alors, À ce moment-là, On aura la possibilité, Nous aussi, Eh bien, De lire à voix haute, Ce passage, Bahour, Bahour, Shem, Kevon, Mahouto, Léolam, Va'ed. Voilà, Un enseignement, De la paracha, Sur cette paracha, Et au-delà de la paracha, Il nous a permis, De comprendre, Également, Le fonctionnement, Du mariage, Et également, Les différentes, Bénédictions, La sixième, Et la septième, Pour comprendre, Pourquoi ces toutes petites nuances, Mais on voit que, Entre le hymne, Et le V, Regardez, Que, Ces petites choses, Vont avoir ensuite, Des répercussions, J'allais dire, Gigantesques, Et ça, À un niveau supérieur, Eh bien, Je vous souhaite, Un Shabbat Shalom, Et en espérant, Que Mashiach, Arrive rapidement, Merci.